Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un daily look puisque oui je suis rentrée de vacances, j'ai repris le boulot et vous étiez très nombreuses à me demander un daily look ou une petite vidéo en attendant que je puisse filmer des vidéos classiques, beauté, etc. Donc je me suis dit que même s'il n'y avait rien d'exceptionnel aujourd'hui, j'allais vous faire cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou, vous dire que j'étais rentrée, que j'avais repris, que tout allait bien, que j'ai passé de super vacances. C'est le cas pour vous aussi. Donc tenue ultra simple aujourd'hui, j'ai juste une petite robe noire avec un petit collier que j'avais acheté en solde chez Printemps et j'ai mes High Scarlet de chez Cézanne que je vais vous montrer de plus près. Le bracelet que j'ai acheté récemment chez Hermès, donc c'est le Kelly Double Tour noir et doré. Donc les High Scarlet de chez Cézanne que j'aime toujours autant, qui sont vraiment hyper confortables et hyper jolis à porter avec une petite robe noire, avec un jean, vraiment je les aime beaucoup et je les porte sans arrêt. Sur les ongles, donc des pieds et des mains, le Be Kind en couleur No Regrets, donc aucun regret, que je vous ai posté hier sur Instagram et qui est absolument, absolument magnifique. Donc j'ai mis une seule couche, donc finalement j'ai quand même mis un top coat pour prolonger la tenue, donc j'utilise toujours celui de chez Tweet Collection qui est le dry finish, qui est pour moi le meilleur sur le marché. Mais en une seule couche, on a quand même une opacité vraiment superbe et une belle brillance aussi sans top coat. Donc je vais vous montrer le pinceau parce que hier on m'a posé la question, c'est un pinceau classique mais qui permet une application vraiment très facile parce que la laque a vraiment une application parfaite, une texture parfaite, je les aime beaucoup. Donc j'ai aussi pris le femme fatale ou le femme en rouge, je ne sais plus exactement. Donc je comparais les deux pour voir si on a la même qualité mais vraiment gros gros coup de cœur pour cette marque de vernis. Autre chose, je porte aujourd'hui le nouveau fond de teint de chez Antonyme, avec le blush crush d'ailleurs, dont je vais vous faire une revue, j'attendais d'essayer pour une première fois, là je le porte en tan, je ne l'ai pas poudré, je trouve que l'effet est hyper joli, naturel, couvrance modulable, plutôt moyenne, on peut aller vers une couvrance plus accentuée je pense, un fini mat satiné qui est très agréable, sur les lèvres un gloss que j'ai aussi reçu très récemment de chez Nuit Evolution, que j'aime beaucoup parce que texture un petit peu plus couvrante qu'un gloss classique, mais pas du tout dans le côté rouge à lèvres liquide très couvrant, donc c'est parfait pour maintenant. Bref, j'ai des millions de choses à vous raconter, je vais prendre le temps de filmer ce week-end probablement, et voilà, tout ça arrive très vite. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Le sac, j'ai pris mon sac valide, le Bouti de chez Algea Radarrel, parce que noir et doré, ça allait bien avec la tenue du jour et puis voilà, j'aimerais rester sobre. Parfum, liaison d'angeuse de chez Kylian, on ne change pas une équipe qui gagne, et puis je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos, et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos très très vite. Je vous fais plein plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, au revoir.